Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on va acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de nouvelles connaissances dans pas longtemps. On parle vraiment pour moi de connaissances et de compétences qui vont vous permettre de vous lancer dans une nouvelle voie. Alors ça peut être au niveau pro, d'accord, ça peut être au niveau pro, ça peut être un peu dans tous les domaines, mais en tout cas on sent que grâce à ces connaissances, grâce à ces nouvelles compétences, j'ai envie de dire que vous pouvez comme franchir un cap, comme changer de palier dans votre vie, en tout cas arriver à un stade beaucoup plus plaisant à vos yeux. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où en ce moment on essaie de retrouver le calme pour s'initier à de nouvelles choses. Alors ça peut être de nouvelles pratiques, d'accord, ça peut être de nouvelles activités, de la danse, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais on parle réellement pour moi de situations pour certains où on vous dit que c'est comme si tu étais en train de te diriger dans une voie. En tout cas tu essayais d'apprendre, de mettre en place des choses qui pourront te servir par la suite, mais réellement des choses qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Ce n'est pas un apprentissage forcé, ce n'est pas quelque chose que je me force à faire, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, qui m'apporte de la joie et du bonheur. Et même quand c'est, j'ai envie de dire, pour apprendre, on est en joie parce qu'on est vraiment dans une direction, en tout cas on est vraiment en train de partir dans une direction pour certains qui est réellement faite pour nous. En tout cas c'est vraiment quelque chose qui va nous apporter énormément sur le moment, mais aussi énormément par la suite. J'ai vraiment pas mal de situations pour certains où on sent que vous avez longtemps été dans l'observation, d'accord, par rapport, j'ai envie de dire, aux relations sentimentales, à vos relations aux autres aussi, de manière générale, on a vraiment cette sensation et cette impression que vous avez pris le temps d'observer les personnes qui fonctionnaient autour de vous, vous avez pris le temps d'observer aussi peut-être les personnes qui croisaient votre chemin, et on parle réellement pour moi de situations pour certains où c'est comme si, ben là, on est en train de comprendre énormément de choses. Là maintenant je comprends peut-être comment fonctionnent les relations sentimentales, je peux comprendre aussi peut-être pourquoi moi j'ai certains comportements, j'ai certains fonctionnements, pourquoi moi je peux sortir aussi des choses un peu farfelues de temps en temps, mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où c'est comme si on avait pris le temps d'être dans l'observation, d'observer les autres, mais aussi de nous observer, parce que, tu sais, là tout de suite j'ai plus envie limite de me retrouver dans une situation sentimentale compliquée, je veux vraiment améliorer ma vie, donc pour certains, on a vraiment fait le pas, et aujourd'hui on peut encore faire le pas, j'ai envie de dire, d'apprendre des choses, en tout cas de se focaliser sur l'aspect sentimental, je dois apprendre comment fonctionnent les relations, comment, j'ai envie de dire aussi peut-être appréhender les autres, m'ouvrir aux autres, en tout cas que c'est comme si on souhaitait débloquer, vous voyez, un certain aspect de notre vie, pour qu'on puisse vivre vraiment une histoire qui dure dans le temps, et plus quelque chose, j'ai envie de dire, qui va s'effondrer au bout de quelques semaines, de quelques mois, on parle vraiment pour moi de situations pour certains où c'est comme si aujourd'hui on était aptes à apprendre, et j'apprends dans la joie parce que je sais que ça va me rapporter par la suite, d'accord, je comprends. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on s'est beaucoup voilé la face, j'ai envie de dire, dans certaines situations, mais dans d'autres on s'est beaucoup trompé par rapport peut-être aux intentions des personnes qu'on avait en face de nous, par rapport, j'ai envie de dire, à certains de leurs comportements, à certaines de leurs paroles, et c'est vraiment ce qui fait qu'on est motivé aujourd'hui à apprendre sur les autres, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aptes, j'ai envie de dire, à s'ouvrir à de nouvelles connaissances, mais on parle vraiment pour moi de personnes qui se sont intéressées, ou en tout cas qui s'intéressent déjà à un sujet bien précis, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui bloque, et je sais qu'il y a quelque chose qui m'empêche, j'ai envie de dire, de me sentir moins, en tout cas de me retrouver dans une belle situation au niveau sentimental, j'ai une femme, ça peut être un homme, en tout cas j'ai vraiment quelqu'un qui l'a, a pris le temps d'être, de se retrouver seule, j'avais besoin de faire comme un bilan de ma vie, j'avais besoin de me retrouver, de regarder au fond ce qui clochait chez moi, parce que pour certains, on était persuadé qu'il y avait quelque chose, j'ai envie de dire, à changer, pas forcément à changer, moi je dirais plus à améliorer dans le comportement, parce que pour certains, on a vraiment réalisé qu'au final, ben oui, on a pu faire des erreurs dans le passé, on a pu, j'ai envie de dire, aussi se voiler la face dans certaines situations, et c'est vraiment parce qu'on n'a plus envie de se retrouver dans ce genre de situation que je décide d'affronter le problème en face, tu vois, je vais directement où le truc y cloche, plutôt que de me voiler la face une seconde fois. Donc on parle vraiment, pour moi, de personnes qui peuvent être dans l'isolement en ce moment, en ce moment peut-être qu'on a envie de se retrouver seule, parce que ben oui, je suis en train de découvrir des choses, je suis en train aussi d'apprendre des choses sur moi, et j'ai envie d'apprendre ça seule, en tout cas j'ai envie de me sentir comme seule, libre, au calme, pour que je puisse assimiler tout ça, et pour certains, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous construire de manière différente au niveau sentimental, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien avec vous-même, parce que pour certains, on peut, sans vouloir, j'ai envie de dire, d'avoir peut-être gâché ou bien même raté certaines opportunités au niveau sentimental, parce qu'on manquait peut-être un peu d'ouverture, parce qu'on faisait des choses, j'ai envie de dire, un peu naïvement, mais des choses qui pouvaient nous porter préjudice dans nos relations sentimentales. On parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où c'est bien que vous puissiez, j'ai envie de dire, apprendre sur vous, mais pour certains, j'ai vraiment cette sensation et cette impression que vous allez apprendre sur les personnes, j'ai envie de dire, qui vous entourent. Donc, la famille, vous voyez, les choses que vous avez pu entendre comme histoire dans le passé ou bien même jusqu'à maintenant, tu sais, c'est passé un truc de fou et puis moi, je garde ça en tête et puis je crois que ce truc de fou va m'arriver. Vous voyez, on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où c'est comme si on avait comme un certain nettoyage à faire dans notre vie de manière générale, surtout par rapport, j'ai envie de dire, à la famille, à la descendance, vous voyez, pour que moi, j'ai envie de dire, j'arrête de reproduire peut-être certains schémas que les anciens chez moi, j'ai envie de dire, voilà, avaient, mais il faut aussi que je me libère de tout ça pour ne pas transmettre ces blocages à mes enfants ou à mes petits-enfants. Vous voyez, on parle vraiment, pour moi, d'une route, c'est comme une aventure. Moi, je vois ça comme une aventure pour certains parce qu'au début, bon, on ne sait pas ce qu'on va apprendre, on ne sait pas si ça va nous prendre du temps, on ne sait pas si ce sera facile ou pas, mais pour certains, on a vraiment l'impression que plus vous avancez et plus ça devient quelque chose d'intéressant, plus vous avancez et plus vous avez envie d'apprendre sur vous, sur les autres, et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre réellement d'améliorer votre vie sentimentale. Là, on ne laissera plus les choses au hasard, j'ai envie de dire, après cette situation, on aura vraiment le contrôle, j'ai envie de dire, de nos émotions, de nos mots, de nos actions aussi, parce que pour certains, peut-être qu'on pouvait perdre pied, ça peut être ça, on pouvait perdre pied une fois qu'on arrivait en face d'une nouvelle personne, à chaque fois qu'on voyait quelqu'un qui pouvait peut-être nous rappeler, quelqu'un du passé ou quelqu'un de notre famille, du coup, on pouvait se mettre à paniquer, en tout cas, on parle vraiment pour moi comme d'un blocage qu'on fait sauter, d'une façon de fonctionner ou de penser, j'ai envie de dire, qu'on laisse de côté, parce qu'on n'a plus envie d'échouer, on n'a plus envie de se retrouver célibataire, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément. Ce travail que vous êtes en train de faire ou que vous vous apprêtez à faire, pour certains, on vous dit que c'est comme une nécessité, et par ce travail, tu vas recevoir énormément de messages. Donc, ça peut être des synchronicités qui vont te rassurer, tu es sur le bon chemin, t'inquiète, ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de génial, ça va te rapporter, mais en tout cas, on parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a pas mal de souvenirs, d'accord ? Ça peut ouvrir aussi, ou même réouvrir, certaines blessures, certaines choses que vous avez même peut-être pensé oubliées pendant un certain temps, mais on parle vraiment pour moi de quelque chose qui est nécessaire, parce que c'est seulement comme ça que tu pourras accéder, j'ai envie de dire, la clé du changement, tu vois, c'est seulement comme ça que tu pourras ouvrir des portes et que tu pourras réaliser que dans certaines situations, ben oui, peut-être qu'à chaque fois que je pouvais rencontrer quelqu'un, je me prenais un mur, à chaque fois que je faisais une nouvelle rencontre, ben je ne comprenais pas pourquoi, ben je me retrouvais tout le temps à la case départ, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains qui vous permet de prendre un nouveau départ, mais un vrai nouveau départ, tu vois, c'est pas un nouveau départ, je rencontre une autre personne et je reproduis les mêmes choses, là vraiment, on casse un cycle, on repart sur quelque chose de neuf, on repart sur quelque chose de propre et c'est vraiment votre démarche qui pourra vous permettre, j'ai envie de dire, d'accéder à tout ça. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment cette sensation que peut-être que je n'ai jamais osé partager ce genre de choses, peut-être que je me suis dit, bon, t'inquiète, tôt ou tard, je vais trouver la personne qu'il me faut, mais sans réellement voir peut-être que le problème venait de nous pour certains, alors même si, moi je ne dirais pas un problème, bon, vous prenez comme vous voulez, mais j'ai vraiment cette sensation et cette impression que c'était plus au niveau de la communication. Vous voyez, pour moi, ce n'était pas un truc de fou, d'accord, pour certains, c'est juste peut-être qu'on avait un peu du mal à parler de nos sentiments, à parler réellement, vous voyez, de ce qui pouvait nous déranger ou de ce qui pouvait nous plaire. On parle réellement pour moi de situations pour certains, voilà, on voulait tellement se protéger, on voulait tellement, j'ai envie de dire, que les choses fonctionnent, qu'on pouvait garder le silence, accepter des choses ou bien même refuser de dire non dans certaines situations, de s'affirmer parce qu'on voulait à tout prix, j'ai envie de dire, se retrouver dans un couple, tu vois, dans une relation posée et pour certains, c'est vraiment quelque chose qui a pu nous détruire au fil du temps, c'est vraiment quelque chose qui a pu, j'ai envie de dire, nous faire perdre de vue notre vrai objectif. Au final, on ne construisait pas une relation, on se pliait, j'ai envie de dire, aux envies, aux besoins des autres et c'est réellement pour ça qu'on a décidé de se relever et de changer les choses et pour certains, c'est vraiment quelque chose de très positif. On arrête de se sacrifier, c'est exactement ça. On arrête de se sacrifier parce qu'on a compris que, oui, peut-être se sacrifier sur le moment, ça peut garder la personne, mais au final, quand je décide de dire stop ou quand je décide, tu vois, de changer d'habitude ou de lui mettre un frais à cette personne, elle ne comprend pas parce que, ben, voilà, elle a déjà eu la mauvaise habitude, j'ai déjà eu une façon de fonctionner, tu vois, bien précise avec elle, donc du coup, elle peut ne pas accepter le changement et c'est ce qui peut vous mettre aussi pour certains dans des situations un peu déstabilisantes. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous verrez que la communication est super importante, j'ai envie de dire, dans les relations. Vous verrez aussi que dans certaines situations, ben, on peut se sacrifier, on peut se mettre de côté sans réellement le voir, sans réellement, j'ai envie de dire, le comprendre aussi dans certaines situations, mais au final, tout ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver, j'ai envie de dire, on va dire, l'amour, en tout cas, de vraiment rencontrer quelqu'un qui sera en accord avec vous, ça pourra réellement vous permettre de réaliser que dans certaines situations, ben, peut-être que, ben, je ne parle pas de mes sentiments et que peut-être la personne en face attend que je lui fasse part de mes envies, attend que je lui fasse part aussi de mes besoins, c'est ce qui peut bloquer certaines relations et pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre aussi de rattraper quelqu'un, pour certains, pour si vous avez vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, qui est un peu en train de s'éloigner de vous, mais on parle réellement, pour moi, d'un travail qui va vous permettre de réaliser que dans certaines situations, ben, peut-être si je pars, si je dis les choses, ben, c'est beaucoup plus simple pour moi, mais c'est beaucoup plus simple aussi pour les autres de me comprendre et de savoir réellement ce que je veux au fond. Donc, c'est vraiment quelque chose de super positif et vous pourrez rencontrer une nouvelle personne et pour certains, le fait d'avoir fait ce travail pourra vous permettre, j'ai envie de dire, d'arriver, voyez, vers quelqu'un avec qui peut-être il y a de la distance, quelqu'un que vous ne voyez plus et lui montrer une nouvelle image de vous, ce qui peut faire que, ben, au final, je peux la récupérer, cette personne, quand je veux, au moment où je le veux et puis, ben, c'est génial, tout simplement. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis, je vous dis à la prochaine.